Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir créer un lobby sur Call of Duty Cold War en multijoueur. Donc vous allez pouvoir débloquer votre camouflage Dark Meter Ultra, vous allez pouvoir aussi monter le niveau de vos armes, gagner des XP en illimité facilement et très rapidement et en plus de ça vous allez même pouvoir débloquer les armes à débloquer par exemple l'arbalète, le katana etc. Donc en soi vous allez créer un lobby qui va vous permettre de tout débloquer en multijoueur que ce soit les cartes de visite, les camouflages, les armes, tout 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 absolument tout. Alors cependant pour réaliser ce glitch vous aurez besoin de deux choses, déjà vous aurez besoin d'une autre personne donc d'un ami, alors si vous n'avez pas d'amis vous pouvez toujours donner votre gamer tag ou votre pseudo PSN ou Xbox dans les commentaires pour essayer de trouver d'autres personnes avec qui le faire. Ou alors ce que vous pouvez faire c'est rejoindre le Discord que je vais mettre en description et quand vous arrivez sur le Discord donc celui que je vous montre à l'écran il faudra aller dans recherche de joueur donc qui se trouve attendez c'est ici donc recherche de joueur avec le petit écran PC là. Vous allez ici vous dites que vous recherchez un joueur pour faire le glitch et tout simplement vous trouverez peut-être une personne pour vous aider. Donc le lien du Discord sera en description et en commentaire épinglé si jamais ça vous intéresse. Et vous aurez besoin d'une souris PC, donc un des deux joueurs aura besoin d'une souris de PC pour pouvoir réaliser le glitch. Donc il faut savoir que la souris vous allez pouvoir la brancher sur votre console, il faut juste une souris avec une prise USB. Donc ensuite vous branchez la souris sur votre console et là la souris sera détectée directement et ça fonctionnera directement. En tous les cas moi dès que je l'ai branchée ça va fonctionner direct. Donc quand vous avez branché votre souris sur votre console et que vous avez un ami, ce que vous allez devoir faire la première personne c'est d'aller en partie personnalisée multijoueur. Ensuite vous allez dans changer le mode et puis vous cliquez sur mêlée générale et vous ne touchez plus à rien. A ce moment là le deuxième joueur va devoir être dans partie personnalisée et ensuite vous inviter. Donc quand le premier joueur reçoit l'invite, tout simplement il rejoint le deuxième joueur. Ensuite le premier joueur avec sa souris va aller dans social en haut à droite. Et là le deuxième joueur va quitter la partie personnalisée en emmenant le groupe avec lui. Ensuite ça va enlever le menu social du premier joueur et là le premier joueur va tout simplement recliquer sur social avec sa souris. Alors le deuxième joueur va quitter le menu multijoueur pour arriver dans le lobby zombie multijoueur campagne etc. A ce moment là le deuxième joueur va aller dans zombie. A ce moment là le premier joueur va faire un retour en bas à gauche avec sa souris. Ensuite le deuxième joueur va lancer une partie privée en contagion et va quitter le groupe seul. Donc là le joueur 1 n'aura plus qu'à cliquer sur mêlée générale et confirmer pour qu'ensuite la partie se lance. Et ensuite vous verrez le chargement en bas à gauche de la map Moscou qui va se lancer. Alors le deuxième joueur ce qu'il fait c'est qu'il rejoint le plus rapidement possible le premier joueur. Et je pense que d'autres joueurs peuvent même rejoindre pendant le laps de temps que la partie se lance. Comme ça vous serez à plusieurs dans la partie. Alors quand vous êtes dans la partie ce sera une mêlée générale de 30 kills. Donc si vous êtes plusieurs, chaque personne fait 29 kills chacun son tour. Comme ça vous êtes plusieurs à booster dans le lobby. Donc moi je le fais avec Johnny. Donc je le tue 29 fois. Ensuite il aurait pu me tuer 29 fois aussi. Mais pour la vidéo il ne l'a pas fait. Donc j'ai fait les 30 kills. Et au bout des 30 kills ça a mis fin à la partie parce que c'est la limite de score. Et il y a aussi une limite de temps de 10 minutes si je ne me trompe pas. Donc quand la partie est terminée vous aurez un message d'erreur. Là vous acceptez le message d'erreur. Et là vous verrez que vous avez tout débloqué. Donc vous allez dans vos classes, dans vos armes. Et vous regardez si vous avez bien débloqué les camouflages et tout ça. Comme je le montre dans le gameplay. Donc on peut voir que j'ai débloqué les camouflages. Alors pour vous prouver que ça marche bien. Je quitte carrément le jeu et je relance le jeu. Et vous pourrez remarquer que dans le gameplay. Et bien j'ai toujours les camouflages débloqués. Donc voilà en soi le glitch est très facile à réaliser. Et que vous avez compris comment faire. Vous allez pouvoir le faire facilement. Il y a juste une chose que j'ai oublié de vous dire. Si quand vous vous invitez vous ne recevez pas l'invitation de l'autre joueur. N'hésitez pas à relancer tous les deux votre jeu. Et ensuite de réessayer pour voir si vous recevez bien les invitations. Donc les invitations rapides. Ou les invitations consoles. Et si vous ne recevez toujours pas d'invitation. Vous vous supprimez de votre liste d'amis. Et vous vous réinvitez. Et ensuite vous réessayez en relançant l'application. Donc logiquement ça devrait fonctionner. Donc moi je n'ai jamais eu le cas. Mais je sais que parfois il y a des personnes qui n'arrivent pas à se rejoindre à cause de ça. Enfin bref je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoiCoolMec et ciao. Peace.